Ce paysage, c'est Balel, un petit trésor niché près de Fez, au Maroc. Cette ville traditionnelle cache des merveilles uniques, ses maisons troclodites sculptées dans la roche au fil des siècles. Pour comprendre leur origine et leur renommée, écoutons Tami Anjam, le président de l'association Balel pour le tourisme, la culture, l'environnement et le sport. Ces grottes ont été formées par l'érosion des vallées, ce qui a conduit un groupe de personnes à s'installer ici. Les critères qui les ont encouragées à choisir cet emplacement étaient l'altitude élevée, l'abondance d'eau et la fertilité du sol. Toutes ces caractéristiques ont offert un cadre de vie idéal et des conditions propices au développement de la communauté. Les grottes, malgré leur aspect traditionnel, sont encore habitées aujourd'hui. Najia Zribet, résidente d'une de ces grottes, raconte avec beaucoup de nostalgie l'histoire de sa maison. Cette grotte, je l'ai héritée de mon père. Nous sommes restés ici car nous n'avions pas les moyens d'acheter une maison. Et au fil des années, nous sommes restés. Bien que ces grottes soient des habitations historiques, elles jouent aussi un rôle essentiel dans le développement du tourisme local. Leur caractère unique attire de plus en plus de visiteurs internationaux, transformant Balel en une destination incontournable. Les grottes attirent des touristes du monde entier. Les visiteurs sont toujours émerveillés en pénétrant dans la grotte. Ils découvrent un lieu unique. Chaque recoin, chaque formation rocheuse crée une expérience exceptionnelle qui fascine les touristes et les incite à revenir. Préserver ces grottes est ainsi crucial pour garder leur attrait touristique. Les efforts actuels se concentrent sur leur conservation et l'amélioration des infrastructures pour les visiteurs, assurant leur longévité en tant que patrimoine de Balel. Ce modèle de tourisme durable pourrait servir d'exemple à d'autres régions ayant des patrimoines similaires.